Elles sont nombreuses, ces femmes des médias, venues des quatre coins du territoire national pour assister à cet atelier didatique. Atelier en rapport avec la contribution des femmes des médias dans la lutte contre l'extrémisme violent. Organisé par la Cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, sous l'égide de l'Organisation internationale de la migration et du ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. Chères participantes, le but visé par le choix de cette thématique est essentiellement de mettre sur pied un réseau de femmes des médias spécialisés dans les questions de sécurité de notre pays. Le présent atelier est également une occasion pour nous, membres de la CFU, de renforcer nos capacités afin que nous puissions nous aguerrir sur la thématique et servir de relais au sein de nos organes et de nos communautés pour éradiquer l'insécurité dans notre pays. Quatre communications ont meublé ces deux jours d'activité autour du thème « Engagement des communautés dans la sécurité et la gestion des frontières », au fin desquelles plusieurs attentes sont nourries, notamment dans la collette, le traitement et la diffusion des informations liées au terrorisme en République du Bénin. Je voudrais saluer l'initiative dans la mesure où elle aborde une thématique ô combien d'actualité, qui permettra donc de renforcer les capacités des femmes des médias pour que ces femmes puissent faire des productions de qualité dans nos différentes rédactions. Le rôle de la femme dans cette dynamique-là est plus que déterminante et je salue en la matière l'initiative qui a été prise par la CFU et qui a été validée par le ministre de l'Intérieur, qui a envoyé une batterie de communicateurs de haut niveau, qui ont élaboré et qui élaborent encore demain sur la thématique. La pandémie Bénin et la presse en général ne peuvent que s'énergoyer de cette approche et souhaiter que d'autres partenaires encore puissent renforcer la capacité des femmes en général et de la presse entière. L'Organisation internationale de la migration et le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique, partenaires stratégiques et financiers de la tenue de cet atelier, ont rehaussé la qualité de l'événement par leur présence. Une preuve manifeste du caractère important des travaux de ces activités. Depuis un peu plus de deux ans, le Bénin, à l'instar d'autres pays de la région, fait l'objet d'incursions des groupes armés terroristes qui à chaque fois sont contrées et repoussées par nos forces de défense et de sécurité de plus en plus aguerries. Le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent et son corollaire, le terrorisme, font de nombreuses victimes, dont des femmes et des enfants. C'est pourquoi la lutte contre ces hors-la-loi, hostile à la paix et à la quiétude des populations, ne doit laisser personne indifférent. C'est à juste titre que je me réjouis de l'initiative de la Salut des Femmes, de l'Union des Professionnels des Médias, d'y contribuer et d'impliquer toutes leurs consœurs à cette lutte au moyen de la présente formation. Je suis convaincue que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de vos fonctions. Il est à noter que la présente activité prévue pour prendre feu le mercredi 31 mai 2023 cadre avec le programme d'appui du gouvernement d'opter pour le renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire pour une protection adéquate des personnes et des biens.